Alors, tiens, nous on va lire, on va lire la liste, alors accrochez-vous, accrochez-vous parce que là vous avez deux semaines, parce que là comme on fait l'émission, on a exactement deux semaines de licenciement, donc vous savez que je mets à jour le blog le lundi matin en règle générale, donc c'est les licenciements de chaque semaine, et là, tout ce que je constate, c'est que depuis le mois de juin 2012, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, et que je n'ai jamais vu ça en fait, parce que même au pire des moments de 2008 et surtout 2009, il y a eu des pauses, c'est-à-dire que les mecs ils ont vu Wall Street explosé, les mecs ils se sont dépêchés de délester, et puis après ils ont arrêté, alors on a vu comme ça des périodes, ça reprenait, mais là ça n'arrête plus, et on en parlait tout à l'heure, c'est exactement comme un cadavre, c'est-à-dire au début tu as une hémorragie, donc tu perds ton sang, et puis là, c'est le gouffre, je veux dire, là c'est l'hémorragie, je veux dire, avant c'était, je ne sais pas, c'était un petit filet de sang, maintenant je veux dire, c'est la décapitation totale, et Olivier Delamarche a dit exactement, il l'a dit il y a une quinzaine de jours sur BFM, il a dit que le système est arrêté, j'ai dit ça exactement, que le système, j'ai dit qu'on ne finira pas 2012, parce qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les moyens, donc exactement, maintenant ils sont tous au franchement billet, mais regardez ce qui se passe, tu veux y aller, tu veux lancer la... Alors attends, on revient deux semaines, la première en arrière, la destruction massive des emplois par la crise due aux banquiers continu, alors aussi la liste de la semaine, il y a deux semaines, bonjour chez vous monsieur Montebourg, ce que je vois depuis 5 ans de presse, oui dit Pierre ? Peu importe, parce qu'on vient d'en parler, donc on fait d'accord. Moi je dis simplement qu'on va vers une... La liste, donc. Je dis simplement, c'est que l'élastique est cassé, et que les cadavres, les chômeurs sont à ramasser à la pelle, et que nous allons vers une guerre civile, voilà ce que je dis, c'est même plus que le système exposé, on s'en fout, il est déjà à l'arrêt, on le voit, et alors écoutez bien tous les licenciements, parce que là vous allez entendre des noms, alors certains vous ne les connaissez pas, mais c'est parce que, mais croyez-moi, quand vous allez entendre le nombre de licenciements, mais attention, c'est gravissime. Vas-y. Alors SAS, compagnie aérienne va licencier 1000 personnes et baisser les salaires de 15%, lire ici la RTBF, et merci à monsieur Nichols. Iberia, vous l'avez entendu partout, va se séparer de 7000 salariés, Commerce Bank va se lester de 6000 personnes, tu nous l'avais donné déjà à l'avance, Kodak ne paye plus l'assurance santé à 56 000 personnes, Suzuki Automobiles USA dépose au bilan, incroyable, et quitte les Etats-Unis, lire ici New York Times. Le quotidien sud-ouest va sabrer, quotidien sud-ouest que j'apprécie moi, va sabrer 180 postes, donc c'est paru dans le monde, merci au lecteur. Candia sabre 313 personnes et ferme 3 usines en France. C'était dans l'humain. Crédit suisse, licencie 300 banquiers en Suisse, tu nous l'avais donné là aussi à l'avance, c'était dans 20 minutes, Banque Biffidus Actif, pardon, Belfius, se sépare de 920 personnes, c'était dans l'ARTBF qui nous l'avait donné, Bombardier va se séparer de 1200 personnes, boum, c'était dans Reuters, merci à Goran, Groupon s'y met et licencie 648 personnes, Business Insider pour l'info, Rubbermaid, très connu aujourd'hui. 2000 personnes, les pneus Goodyear virent 1400 personnes. Tout le monde connait les pneus Goodyear. 5000 déjà avaient été licenciés en 2008. Oui, parce que ça c'est la deuxième fournée là. Cummins, les moteurs se séparent de 1500 personnes, c'était dans The Republic. Maguiar Telecom a viré 500 personnes, c'était Euronews. Confirmation pour McDonald's qui va fermer 110 magasins au Japon en 2013 et 500 autres après. Tu imagines ? Reuters qui nous a donné l'info. McDo qui ferme 110 magasins et 500 autres après. Moi j'avais déjà annoncé le truc il y a à peu près deux mois, je m'en souviens, mais là c'est confirmé, c'est Fred à Tokyo qui nous l'a signalé. Donc merci à lui. Epp System, sans poste, lire ici Romandie, merci à Leandro. Mecaplast vire 100 personnes à Monaco avec une manif CGT à Monaco, mon dieu, qui aurait imaginé une telle chose ? C'était dans Web Times, merci à Jonas. Ericsson, Raz, 1550 emplois en Suède, merci à Loïc. Grève au Grand Quotidien, Espagnol El Pais pour futur licenciement, merci à Damien. Alors, précision donc, ils ont viré 129 journalistes et techniciens de presse, 129. El Pais, attends, El Pais. C'est énorme. Le plus grand journal de langue espagnole, attends, c'est quand même énorme, El Pais. Alors, si El Pais vire, je ne te dis pas dans quel état est le monde, je ne parle même pas de Libération, alors là c'est un mort-vivant lui, c'est un pur mort-vivant, il paraît que Pigaz veut le racheter, il est en train de faire des pieds des mains de Rothschild pour qu'il lui vende, comme ça il contrôle tout, le monde, l'Ebay, machin. Ouais, la totale, la totale. Lanza, Sabre, 400 postes, lire ici, Arche Info, merci à Leandro. La PME Parizeau, Matincourt, va être obligée de licencier au moins 100 personnes sur ses 380 salariés. 100 personnes sur 380, tu imagines ? Merci à Damien. C'est en France, ça, hein ? Gaba supprime, 240 postes. C'est en Suisse ? Strowman, 150 emplois, lire ici Romandie, merci à Leandro. Juste une pause, là on a donné deux, Gaba et Strowman, c'est deux sociétés en Suisse. Alors, vu la taille de la Suisse, attends, tu imagines ce que ça fait ça ? Ça fait très très mal en ce moment. Il faut revenir dans les proportions, c'est-à-dire. Il faut voir le mal que ça fait, parce que quand tu as des entreprises comme ça qui virent 100, 200 personnes en Belgique ou en Suisse, mais attends, c'est terrible. C'est des bombes ambulantes, ça. Les chômeurs se transforment en… d'abord, c'est des mecs qui ne vont pas rembourser leurs banques s'ils ont des crédits sur le dos, déjà. Donc, ça ne fait qu'empirer la situation des banques, tout ça. C'est là où je veux en venir, en plus. En plus. En plus. Bah oui. Groupama, vire au moins 80 personnes. Philips vire 218 personnes en Belgique. Oui. Ça, j'avais donné le global. En France, Alcatel va virer 1430 personnes. J'avais donné le global aussi avant. C'était dans Ouest France. Donc, la France, c'est 1430 personnes. Boum. Ils ne vont pas rembourser leur maison. Ce sont des gens qui étaient employés. Ça se trouve, ça faisait 4 ans, 5 ans, 10 ans qu'ils étaient là. Donc, ils ont pris des emprunts pour s'acheter un appartement et une maison. Là, pour retrouver du boulot en Bretagne. Bonjour. Bon courage, les mecs. Alors, il y a une deuxième brouette, je dirais, de licenciement. Mais tu as fait un laïus que j'ai trouvé, moi, pour ma part, très intéressant avant de donner la liste. Est-ce que tu souhaites que je le lise ou pas ? Oui, vas-y. Alors, c'est alerte x4. Lisez bien la liste de licenciement ci-dessous. Alors, les tsunamis de licenciement arrivent les uns après les autres et n'ont jamais cessé depuis juillet, juin 2012. Vous l'avez vu chaque lundi sur ce blog. En 2008 et 2009, j'avais observé, nous dis-tu, que cela s'était arrêté pendant un temps, pour reprendre de manière sporadique ou en rafale. Entre ces périodes de calme, mais là, j'en ai acquis maintenant la certitude, tout ceci va se terminer en un bain de sang dans la rue. Pardon. En Grèce, cela a même commencé puisque la population regarde d'un oeil bienveillant les militants d'eau dorée pourchassant les immigrés albanais dans la rue. Pour la France et l'Angleterre, ce n'est qu'une question de temps. La haine des locaux contre les immigrés qui prennent le travail. Eh oui, la haine des locaux contre leur politique. Les députés, etc., qui laissent partir les emplois et en même temps entrer les émigrés. La haine contre les journalistes qui ne disent rien. La haine contre les ouvriers roumains qui facturent à Paris l'heure du travail à 2 euros. La haine contre les délogalisations en Slovénie, en Inde, etc. Bref, toutes les haines vont sortir et exploser sur fond d'un chaos économique sans précédent. La période 1929-1936 n'est rien par rapport à ce que nous allons voir. Merci aux technocrates de Bruxelles à qui on doit cette future anarchie et à nos politiques imbéciles vendues à l'Europe. Pourquoi j'en suis sûr ? Entre autres parce que tu as lu ce papier de télégraphe, Pierre. Oui, il n'y avait pas que le papier de télégraphe. C'est « Européens vendent leur haine ». Donc c'est vraiment la rage, parce que cette rage n'est pas spécifique à la France, attention. En Espagne, en Italie, c'est pire. En Grèce, c'est pire. Il y avait un autre papier dans Bloomberg qui expliquait qu'en fait, la zone euro, ils disent « slides back into recession ». Donc en fait, retourne en récession. La contraction se sent même en Hollande et dans les nations périphériques de la Hollande, c'est-à-dire en Scandinavie, etc. Et il y avait un autre papier dans le Financial Times, là aussi, qui parlait de l'eurozone qui tombait en récession pour la première fois en trois ans. C'est-à-dire qu'ils s'étaient remis du crash aux États-Unis en disant « bon, l'Europe ne sera pas affectée, tu parles ». C'est exactement la même chose qu'en 1929. Ça a mis du temps à traverser. Mais n'oubliez pas, n'oubliez jamais, je vous l'ai toujours dit, c'est la faillite. Ça avait déclenché la faillite de la fameuse banque Rothschild, qui appartenait au Rothschild, la banque Anstalt. Des Autrichiens, des Allemands, des dizaines de milliers d'Autrichiens, ils ont tout perdu. Et c'est ce qui a entraîné, entre autres, c'est ce qui a permis à Hitler, vraiment là, pour le coup, de remporter le pouvoir. C'est la faillite de la banque Anstalt. Et ça, on n'en parle jamais. Je l'ai déjà dit ici, mais une bonne piqûre de rappel, ça ne fait jamais de mal. Et aussi, parce que François XVI, tu viens argumenter, expliquer pourquoi pour toi, tout va finir dans la rue. À sa conférence de presse, il l'a dit. Il l'a reconfirmé pendant sa conférence de presse. Il a dit que le chômage irait encore en augmentant. Sapin l'avait déjà précisé il y a un mois. Donc, vous pouvez être sûr que, pour une fois, une promesse politique sera tenue. Ah oui ? Pour le coup, c'était énorme. Avant, les mecs disaient, tu sais, oui, nous allons combattre le chômage. Bon, les mecs, ils s'y collaient, ils essayaient tant bien que mal, alors que ça fait 30 ans qu'ils essayent de combattre le chômage. En fait, c'est depuis qu'on est sortis. Des rustines, exactement. Mais là, le chômage ira qu'en augmentant. Donc, maintenant, c'est un constat. On laisse filer. C'est tout. On annonce, on préfère dire la vérité aux gens. Mais ce n'est pas pourtant que les gens vont être contents. Les mecs, ils rêvent. Sauf que Hollande n'a pas précisé pendant combien de temps la société va pouvoir tenir. Surtout face à ces vagues de licenciements de plus en plus radicales qui plombent le moral des Français. Même BFM TV n'arrive plus à cacher, entre deux enlèvements, certains plans sociaux, c'est vous dire. Au rythme des licenciements que je recense chaque semaine, franchement, cela fait très peur. Et tout ce que Hollande a trouvé à faire, c'est de mettre son fameux plan gallois en action seulement en 2014. Et pourquoi pas en l'an 2140 ? Cherchez l'erreur. Hollande est un fonctionnaire énarque. Ce qui veut dire que son travail est garanti à vie. Lui et ses potes ne sauront jamais ce que c'est que de risquer de perdre son emploi chaque jour et de ne pas pouvoir payer ses factures ensuite. Les énarques ne savent pas ce que c'est que les huissiers débarquant chez vous avec 200 euros de plus sur chaque facture en rad. Les militaires, policiers, pompiers, eux, risquent leur vie chaque jour et méritent d'être fonctionnaires, alors que les énarques ne risqueront jamais rien, tandis que le reste des Français craint chaque jour pour sa survie économique. Si vous regardez bien la liste ci-dessous, vous verrez qu'en réalité, l'économie est à l'arrêt depuis juillet 2012. Seules les bourses montent de temps en temps quand ces entreprises annoncent des licenciements. Mais regardez bien le paradoxe. Les menteurs de BFMTV, l'anglais, nous disent que l'économie va bien parce que la bourse monte. Traduisez, c'est la souffrance des chômeurs qui est devenue le vrai indice de la soi-disant bonne santé de l'économie. Ils nous prennent pour des hins. Bref, à chaque fois qu'une grosse compagnie cotée en bourse annonce des licenciements, son cours fait un bond en avant et vient engraisser Wall Street via les HFT ou les HTF. C'est une situation devenue trop perverse pour ne pas mener droit à la destruction sociale et à la guerre civile. Ce que vous avez vu à Londres en août 2011, rappelez-vous, on le verra en France et ailleurs. Préparez-vous parce qu'à chaque charrette, ce sont d'autres PME, d'autres petits fournisseurs qui vont licencier à leur tour, déclenchant là à leur tour des licenciements ailleurs. Alors, PS, regardez bien la liste de cette semaine, donc là, c'était là, lundi. Cela m'a pris des heures. Envoyez cet article à tous vos mails, il faut que les Français soient avertis et informés. Oui, auditeurs, chers éditeurs, auditrices, franchement, vraiment, prenez cet article sur le blog, allez-y, quotidien.com, parce que la liste de cette semaine, donc celle-ci en cours, mais elle est absolument, enfin celle que j'ai faite pour lundi, donc non mais elle est complètement délirante. Tu veux la lire ? Allez, Air Berlin songe à se séparer de 900 personnes, soit, ce qui n'est pas rien quand même, 10% de ses effectifs. Merci à Clément. 900 personnes, non mais c'est énorme. C'était dans Gulf Daily News. Alors, pourquoi le Gulf Daily News ? Tout simplement parce que les Saoudiens ou les Qataris, je ne sais plus, sont actionnaires de Air Berlin. Ceci explique cela. Oui, il faut aller la chercher, là, il faut, c'est éclat de le dire. Ah non, mais c'est clair, parce que l'Air Berlin, non, non, parce que je suis sûr que même les Allemands n'étaient pas au courant, là, pour le coup. Oui. Tu vois, la formation, d'abord, il y a une fuite chez les Saoudiens, c'est pour ça que c'est sorti dans Gulf. Et voilà. Et voilà. Le grand quotidien allemand, Frank Furter Hanschau, s'est mis en faillite jeudi dernier. Mais attends, c'est comme si on annonçait au France que le monde vient de faire faillite, ou Figaro a fait faillite. C'est exactement la même chose. C'est faillite, oui. Et on nous dit que tout va bien en Allemagne, mais on nous prend pour des, hum, à nouveau, tout va bien, mais tu plaisantes. Attends, il y a des chaînes, des chaînes de grands magasins, etc., qui ont déposé le bilan. Et maintenant, on voit de plus en plus que ça se rapproche, que les médias allemands sont touchés. Attends, le Frank Furter Hanschau, c'est, c'est, enfin bon. Donc, merci à Mohamed pour l'information. Le célèbre fabricant des batteries alcalines Energizer. Ouais, bah voilà, tout le monde connaît les batteries. Attends, les batteries, quand même, c'est un truc dont on a besoin. 1500 salariés vont faire. On en a besoin d'énergies. Et fermer des usines. Attends, les mecs, carrément 1500 personnes dortnt, parce que les gens n'achètent même plus des batteries. Waouh ! C'est énorme. C'est absolument énorme. Et d'autant plus que c'est symboliquement parlant, c'est énorme. L'économie morte, il n'y a plus d'énergie. Il n'y a plus d'énergie, c'est très symbolique.